Pourquoi Ponce-Fleur doit-il fermer définitivement sa *** ? Il a encore frappé. Doit-il être cancel définitivement du Twitch game ? On va le savoir tout de suite. Il a encore fait des conneries, notre ami Ponce-Fleur. Alors je rappelle qu'il s'appelait Ponce-Fesse. Il est devenu Ponce-Fleur. Préféré Ponce-Fesse. Parce que là, tu me fais des réactions, on dirait un cul. Je suis désolé, Ponce-Fleur. Mais là, c'est raté. C'est un fiasco total. C'est un fiasco total. On doit te cancel définitivement. Tu fais n'importe quoi. Pour moins que ça, j'étais ban Twitch. Non mais vraiment. Regardez, on va regarder la vidéo, elle parle d'elle-même. Regardez, écoutez-moi ça, c'est vraiment de la merde. Il faut arrêter, etc. Et c'est hyper gênant et je suis le premier à le dire. Sauf que je suis né en tant que mec. Et c'est-à-dire qu'en fait, comme tous les mecs, je suis né en étant en fait un misogyne, né intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, les mecs aujourd'hui... Non, non, pas comme tous les mecs. Mets-toi dans la merde tout seul. On n'est pas comme toi, en fait. Nous, on respecte les femmes. Alors arrête de dire, comme tous les mecs, je me sens supérieur aux femmes. Mais non, tu dis de la merde une nouvelle fois, tu vois ? Il n'y a que du caca. C'est une fleur fanée ce mec ? Non mais qui me l'a foutu ? Qui me l'a foutu sur le Twitch game, les gars ? C'est un parvenu ? Il vient d'où ? Il vient d'où ? Dites-moi. Depuis quelques années, en fait, ils s'en rendent compte et ils essayent d'évoluer. Ils essayent d'évoluer par rapport à ça et c'est un peu le principe. C'est ce que certains appellent la déconstruction, tu vois ? Et donc en fait... C'est la déconstruction. Mais d'où tu me sors ça de la déconstruction, mec ? Nous, on n'a pas des mêmes problèmes psychologiques que toi. Nous, tout va bien. Mais pas dans la même chose que toi, en fait. Nous, on a appris à grandir, on a une éducation, on a certaines valeurs, des principes. Si toi, ton problème, c'est de dénigrer les femmes et que tu as besoin d'être déconstruit pour que ça marche, enfin pour que tout aille bien ensuite, dans le bon sens, non, on n'est pas comme toi, en fait. La misogynie intériorisée, ça ne vous dit rien du tout ? Ça vous choque ? Ben, je vous jure que ça existe. C'est-à-dire que quand, en fait, tu te rends compte des choses petit à petit et donc petit à petit, tu dis « Ah putain, mais oui, il ne faut pas faire ça. Ah mais oui, il ne faut pas faire ça. Ah mais il ne faut arrêter de faire ça. » En fait, tu ouvres les yeux sur les choses. Sauf que, je veux dire, c'est très dur d'être déconstruit à 10 ans, soyons honnêtes. Mais 90, c'est très dur d'être déconstruit à 10 ans. C'est possible, bien sûr. Rien n'est impossible, mais voilà. Et donc, en fait, moi, comme beaucoup de gens, je me suis tout simplement rendu compte des choses petit à petit, tu vois. Rendu compte des choses petit à petit. Donc, c'est un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que honnêtement, en tout cas, en tant qu'homme, moi, j'ai compris au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure des discussions avec les gens, avec mes soeurs, avec ma mère, avec mes ex, avec mes potes, avec tout ça. Et c'est un truc que tu comprends petit à petit. Mais c'est un malade. Mais c'est un grand malade. Et ça, il est vraiment dans le mainstream de Twitch en ce moment, ce mec-là. Non, mais t'es fou. T'es complètement fou. Arrête tes conneries et faire... Bonne fois pour toutes. C'est chiant. T'es exposé H24 sur Twitch. Mais sur Twitch, on voit ta... partout. Même sur YouTube. Et tu me sors des conneries pareilles. Pour moins que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été banni. C'est ni fait ni à faire. Arrête. Ferme-la. Au bout d'un moment, arrête de dire des conneries sur Internet parce qu'il y a des gens qui te suivent. T'es suivi par des milliers de personnes. Je suis en train de gis. C'est normal. C'est pas grave. J'étais sur un extrait de Régis juste avant. Attendez un instant, termine. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Non, c'est un dingue. Je veux dire très loin de là. Et d'ailleurs, souvent, on a des valeurs. Et c'est des valeurs vers lesquelles on souhaite tendre. Mais ce n'est pas nécessairement des valeurs qu'on incarne à 2 milliards de pourcents depuis notre naissance. Mais tes valeurs de woke, on n'en a plus rien d'*** en fait. Parce que toi, t'es la quintessence du wokisme sur Internet. Et ça nous fait chier et ça nous gaffe. Parce que t'es exposé. Et il y a des gens qui vont ensuite te défendre en disant « Oui, c'est les fleurs, s'il y pense. Non, 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 on va défendre parce qu'est-ce qu'il dit. Il incarne vraiment la bienveillance. S'il y fait ses bienveillances. Il est nus. Va t*** toi, torche-toi le cul, torche-toi le cul si tu es avec des fleurs. Mais casse pas des c***. Nous casse pas des c***, sérieusement. Parce que ça, c'est ni fait ni affaire. C'est dingue ça. Non, mais sérieusement quoi. Bon, allez, on va... Qu'est-ce qu'il sait que ça encore une fois ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? En tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant justement. Parce qu'elle te connaît. Parce qu'elle sait ce qui va te faire plaisir. Parce qu'elle sait ce que t'aimes, tu vois. Et parce que tu en as déjà parlé. Parce qu'elle a remarqué, etc. Et dans ce cadre-là, moi je kiffe de ouf, tu vois. En tant qu'homme hétéro. Donc là, il est en train de nous raconter qu'il adore sa c***, quoi. Il adore prendre des c***, ceinture. Non, mais sérieusement quoi. Et il prend du plaisir. Donc là, il est en train de mêler encore une nouvelle fois tous les hétéros. Mais tu divagues totalement en fait, Ponce. Il faut que t'arrêtes au bout d'un moment là. Qu'est-ce qui maraiguine, non, sérieusement ? C'est un homme ? C'est une femme ? C'est quoi ? C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un extraterrestre, on te dit là. Ouais, mais je sais qu'il y en a qui sont choqués, ils n'ont jamais vu ça. T'es en train de choquer tout le monde. Non, mais ça, c'est ton point de vue. Mais bon, on ne peut pas adhérer à ce genre de bêtises. Ponce, il faut vraiment que tu te ressaisisses. Putain, c'est catastrophique. Regardez, ça me fait penser à cette séquence-là. On est obligé de la remettre, les gars, chers univers. Est-ce qu'on la remet ? On la remet ? Bien sûr qu'on va la remettre. Regarde. Je te vois comme ça, bon, sérieusement. Je te vois comme ça aujourd'hui. Tu peux retirer les fleurs, les marguerites, les tulipes, des coquelicots ? J'ai envie de choisir 700 balles. Tu peux ? Oui, oui, vas-y. Vous voulez, c'est votre argent. Vas-y, c'est votre... Encore ? Regarde bien. Je vois ta bave. Je suis déconstruit, j'ai besoin d'être déconstruit. Regarde, je m'appelle Ponce. J'ai besoin d'être déconstruit. Vas-y. C'est des misogynes. J'ai besoin de ça pour plus de misogynes. Mais non, tu vas les prendre dans tes mains. Et tu vas te mettre à genoux. Et tu vas me les donner. Vas-y, je le mets à genoux, à haute. Tendu. À hauteur de tournesol, vas-y. Fais une b****, putain. Voilà, regarde, regarde. Non, on n'est pas comme ça, Ponce. Non, c'est pas normal, ça. C'est pour vous, une fois, tu m'as. Voilà, allumez dans la sacoche, mets. Voilà. Ta bouche. Allez, un PC fait mollardax. Ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, ça, c'est normal. Ah ouais, non, mais sérieusement. Non, mais je ne sais plus quoi faire, chers viewers. Je sais qu'il y en a qui s'insurgent dans les nouvelles fois à l'antenne. On est où ? On est où ? Et qu'est-ce que ça va être dans les prochaines années, dans les prochains mois, les gars ? Parce que je veux parler d'être pas revenu. Parce que ces mecs-là, ils sont arrivés. Parce qu'ils ne sont pas de nulle part, les gars. Ils sortent d'une web TV. Mais forcément, il avait déjà une fanbase à full Sussac. C'est pour ça qu'on le voit plus haut encore aujourd'hui. Loin de mal d'idée de t'envier. Il n'y a pas de souci. T'as le droit d'être full exposé. De toute façon, moi, on m'a cancel. Donc à partir de là, je peux me permettre certaines choses. Non. Bon, il faut absolument que tu arrêtes tes bêtises. Tu te ressaisisses et que tu arrêtes de tenir des discours pareils. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. Il y a un pouvoir d'influence. Et c'est ça, le souci. Est-ce que... Comment j'allais dire ? Est-ce que les woke ont-ils envahi le Twitch game ? Hein ? Comme les pointeurs ? Je vous laisse répondre ça, les gars, dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est Riri. Le rigolo. N'oubliez pas, la vie est une fête. Apprendre comme du velours. D'aller avec délicatesse. Allez, check cracaille. Je vous aime, les gars. Bisous. Ciao. Chez Bouillard. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche. Et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, ciao. Bon dimanche.